Oublie que tu n'as aucune chance et fonce. Giorana, je m'appelle Simon Bernard et mon projet s'appelle Plastic Odyssée. Plastic Odyssée, c'est une expédition autour du monde sur un bateau laboratoire qui va partager toutes les meilleures solutions contre la pollution plastique de l'océan. En 2016, j'ai fait escale à Dakar, dans une des instances les plus polluées de la ville. Je me suis rendu compte de tout le plastique qui arrivait dans l'océan et je me suis dit que si on arrivait à le transformer pour en faire des choses utiles pour les habitants sur place, on pourrait créer des emplois, faire vivre des gens et éviter que ce plastique se retrouve dans l'océan. L'expédition est partie en octobre 2022 de Marseille pour trois ans de tour du monde et ça fait déjà un an et demi qu'on parcourt les côtes de l'Afrique, de l'Amérique du Sud. En ce moment, on est en Polynésie française. Les prochaines étapes, ça va être les Fidji et ensuite l'Asie du Sud-Est. Ici, en Polynésie française, on travaille sur les déchets de la perliculture. Il faut savoir qu'on utilise quand même pas mal de plastique pour faire les perles. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Alors on cherche des solutions pour transformer ce plastique et en faire des matériaux utiles. On fait des planches par exemple pour faire des decks ou du mobilier urbain. Le projet est financé par une vingtaine de sponsors qui nous permettent de faire cette expédition pendant trois ans et d'accompagner gratuitement dans chaque pays les entrepreneurs et les initiatives locales. À chaque escale, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des entrepreneurs locaux qui ont envie de se lancer et de créer des usines de recyclage. Donc ils viennent à bord, ils travaillent avec nous, on les forme sur les machines, on leur donne toutes les solutions qu'on connaît et derrière, ils vont pouvoir monter des usines et copier toutes ces bonnes solutions. Intox, le mois dernier, on a dû extraire les déchets de l'île Henderson. C'est l'île la plus polée au monde. Personne n'avait jamais réussi à extraire ces déchets parce qu'il y a une barrière de corail et qu'il n'y a pas de passe. Et donc, on a utilisé une technique un peu folle. On a récupéré un parachute ascensionnel. On a accroché les déchets aux parachutes et on a fait voler les déchets au-dessus de la barrière de corail. Pour ça, on a utilisé une moto qu'on a transformée en treuil à bord du bateau pour tracter le parachute et faire voler les déchets. Moi, depuis le début, je suis vraiment parti de rien avec Alex, mon associé. On n'avait pas de contact, on n'avait pas fait d'école de commerce. On ne connaissait absolument rien à l'entrepreneuriat. Et on est arrivé vraiment à faire quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui avec un bateau de 40 mètres, avec 45 employés autour du monde pour lutter contre la pollution plastique. Et tout au long de ces six ans de préparation, tout le monde disait, vous n'y arriverez pas, c'est trop dur, c'est impossible. Ce que je retiens de tout ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Oublie que tu n'as aucune chance et fonce. C'est d'entreprendre avec passion et de faire ce qu'on a vraiment au fond de soi dans les tripes. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai envie d'être connu ou j'ai envie de devenir riche. Ça, ça ne marche pas. On a besoin d'énormément d'énergie, d'énormément de persévérance pour monter des projets comme ça. Et donc, il faut que la vraie raison, elle vienne des tripes et que ça nous porte au quotidien. On a rencontré pas mal d'entrepreneurs ici qui s'intéressent au recyclage des déchets, de la pariculture, mais aussi des autres plastiques. Et donc, j'aimerais bien les voir ici dans quelques mois quand ils auront concrétisé tout ça. Le prochain, c'est toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada